Strasbourg-Saint-Etienne, c'est un match entre deux équipes très proches au classement. Le 13e accueille le 11e et il n'y a qu'un point d'écart entre ces deux clubs. Strasbourg reste sur deux victoires, il y a eu quatre victoires pour deux défaites sur les six derniers matchs. L'équipe alsacienne va beaucoup mieux qu'en début de saison. Saint-Etienne de son côté reste sur deux défaites et il y a eu trois défaites pour une seule victoire sur les quatre derniers matchs. Ce sont donc deux dynamiques très différentes. Les deux équipes sortent tout de même d'un résultat satisfaisant. Une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue BKT. Strasbourg en gagnant 1 à 0 à Nantes et Saint-Etienne en gagnant 2 buts à 1 à Nîmes. La première occasion est la bonne pour le Racing avec cette tête bien placée de Ludovic Ajorque. 22e minute, ça fait 1 à 0 pour le Racing Club de Strasbourg. Ajorque est efficace, il marque son 7e but de la saison, bien servi par Anthony Cassi. Saint-Etienne se fait rapidement piéger dans ce match. Et Strasbourg continue à être la formation la plus entreprenante. Kenilala pour ce centre. Le ballon arrive finalement dans les gants de Stéphane Ruffier. Petit contact avec Ajorque, très offensif. Pas d'action supplémentaire dans cette première période, dominée par l'équipe alsacienne qui mène 1 à 0 à la mi-temps. En seconde période, Saint-Etienne essaye de revenir mais l'équipe de Claude Puel n'y parvient pas. Celle de Thierry Loret est beaucoup plus offensive. Encore une bonne possibilité ici pour Nuno Da Costa, entrer sur le terrain à la mi-temps à la place de Lébomotiba. Saint-Etienne est privé de Denis Bonga, son meilleur buteur. Il est blessé pour plusieurs semaines, ça n'arrange pas la situation des Verts qui subissent cette contre-attaque conclue par Adrien Thomasson. Juste après l'heure de jeu, ça fait 2 à 0 pour le Racing. Sixième but pour Thomasson. Très bonne performance pour lui et pour son club. Strasbourg se dirige vers la victoire. Mais il reste encore un petit peu de temps. Et Saint-Etienne le met à profit pour se relancer, notamment sur cette action. Avec un contact dans le coin de la surface de réparation. Une faute du capitaine strasbourgeois Stéphane Mitrovic. Sur le jeune Charles Abbey. Riyad Boudbouze peut réduire l'écart. Et c'est fait à la 72ème minute. Premier but en championnat sous les couleurs de Saint-Etienne pour l'international algérien. Lui qui en avait mis 11 avec Montpellier lors de la saison 2016-2017. Mais ce but n'est pas suffisant car Saint-Etienne ne parvient pas à égaliser. Victoire de Strasbourg. 2 buts à 1 contre Saint-Etienne. Merci. 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 Merci.